Le locataire doit comprendre que si son propriétaire ne dispose plus de combustible, c'est que la quantité à laquelle il avait droit a été épuisé. Le locataire doit se rendre compte aussi que si l'immeuble qu'il habite n'est plus chauffé, c'est que depuis le 1er mai 1940, l'on a abusé de l'usage de l'eau chaude ou que l'on a chauffé trop tôt en novembre ou encore à des températures trop élevées jusqu'à ce jour. Tandis que celui qui a été économe dès le début trouve aujourd'hui une juste récompense de ses efforts. Lors de la diffusion de cette archive en janvier 1941, cela fait plus d'une année que la population suisse vit au rythme des restrictions. Alors que le charbon vient à manquer, on se tourne vers les ressources du sous-sol helvétique délaissées depuis des décennies. Gueule noire et suisse, voici des termes qui ne sont pas immédiatement associés dans l'imaginaire populaire. Aucun écho dans nos mémoires à l'évocation de l'extraction minière helvétique. Pourtant, elle fut une activité florissante durant les deux conflits qui déchirèrent l'Europe dans la première moitié du siècle passé. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de 1001 Archives intitulé « Les gueules noires de la Seconde Guerre mondiale ». 1001 Archives, un podcast proposé par les archives de la RTS. 1er septembre 1939, il est 6 heures et quelques minutes du matin qu'en retentissent dans Varsovie les sirènes de la défense passive. S'il y a un doute, un faible espoir pouvait subsister sur la signification de leur appel d'alarme, « Au bout de quelques instants, le tir précipité des pièces de DCA et les coups plus sourds des premières bombes d'avion suffiraient à effacer toute illusion. » De nouveau, c'est la guerre. À la fin de l'été 1939, le feu et le sang recommencent à se déverser dans les contrées européennes. Les fusils hurlent et leurs crachats pulvérisent la chair humaine, plongeant à nouveau l'Europe dans l'horreur guerrière. L'Allemagne, dans son éclatante arrogance, envahit la Pologne au matin du 1er septembre 1939 et part à la conquête de la France. Les choses se corsent pour les Suisses, prises en tenaille entre les forces de l'Axe et celles des Alliés. Au nom de leur neutralité, les territoires helvètes sont préservés, mais ils subissent les conséquences du blocus imposé par les Alliés aux pays commerçant avec les nazis. La Suisse vit alors une situation délicate, écrasée par ces mastodontes qui l'entourent et menacée à tout instant de basculer dans un conflit à l'issue sanglante. Étranglée par les blocus commerciaux, elle est obligée de traiter avec l'Allemagne pour pouvoir assurer son approvisionnement en charbon et en denrées diverses, bien vitaux pour que l'industrie du pays puisse continuer à tourner et que la population puisse survivre. Le charbon représente alors près de 80% de l'apport en énergie du pays, ce qui en fait donc une ressource de toute première nécessité. Mais la population suisse est néanmoins soumise au rationnement tant alimentaire qu'énergétique durant toute la durée du conflit. L'hiver 1940-1941 est particulièrement rigoureux et les contingents de charbon s'épuisent rapidement. Dans les immeubles disposant du chauffage central, la situation devient critique, comme l'explique un représentant des propriétaires au micro de Marcel Suez en janvier 1941. Mes chers auditeurs, une question de brûlante actualité. Dans la presse du 5 janvier 1941, l'Office de guerre pour l'industrie et le travail publiait un communiqué qui disait notamment « En présence de la situation du marché international des charbons et des difficultés croissantes que soulève le problème des transports, il est nécessaire de préparer d'ores et déjà l'approvisionnement du pays en charbon pour l'hiver 1941-1942. Nous nous sommes permis de déranger le secrétaire général de la Chambre vaudoise des intérêts immobiliers, M. Chapuis, pour lui poser à nouveau une question. Si une troisième attribution de combustible n'a pas lieu d'ici la fin de l'hiver, cela signifie que les immeubles à chauffage centraux devront donc terminer la saison avec le combustible qui se trouve en soute. Ayant appris que quelques immeubles se trouvent déjà démunis de combustibles et que la majorité d'entre eux se trouveront dans la même situation, probablement dans le courant de février, j'aimerais bien que vous nous apportiez à ce communiqué que je viens de lire, quelques commentaires. Vous me permettrez de rappeler tout d'abord qu'en novembre dernier, nous avons attiré l'attention du public par tous les moyens mis à notre disposition sur les graves inconvénients qui ne manqueraient pas de résultats et de la pénurie du combustible si locataires et propriétaires ne prenaient pas toutes les dispositions pour réaliser le plus d'économies possible. Toutefois, cet hiver a été plus rigoureux que les précédents qui ont servi de base à l'attribution du combustible. D'autres facteurs, desquels je me bornerai à citer le manque de discipline de la population, ont influencé très défavorablement la situation. Face à la pénurie qui se profile, M. Chapuis ne laisse pas de grands espoirs aux habitants des immeubles chauffés au charbon. Ils devront se débrouiller tout seuls pour maintenir une température agréable dans leur intérieur. Quant à l'eau chaude, il ne faudra plus trop compter dessus. La fin de l'hiver sera très rude dans les immeubles à chauffage centraux. Il ne sera plus question d'appliquer telle ou telle température, mais bien de maintenir les feux, rien de plus. Les détenteurs d'installation de chauffage centraux auront pour mission de faire durer le peu de combustible dont ils disposeront. Cela ne veut pas dire encore que l'on pourra terminer l'hiver sans arrêter le chauffage. Souhaitons que le soleil du printemps vienne de bonne heure. Pratiquement, le locataire, d'entente avec son propriétaire, n'a pas d'autre solution que de chercher à se chauffer lui-même au moyen d'un poêle ou autres moyens accessoires. Surtout que chacun fasse preuve de bonne volonté et de compréhension. Monsieur Jappuie, parmi les mesures à prendre, vous n'avez pas parlé de l'eau chaude. Si les immeubles ne peuvent être chauffés, n'est-il peut-être pas indiqué de diminuer l'eau chaude? Vous avez peut-être entendu parler d'une décision prise par les principaux gérants vaudois ces jours derniers de renoncer à fournir l'eau chaude le samedi. C'est exact. Ces gérants estiment qu'il faut réaliser des économies sur l'eau chaude en limitant son usage à un jour par mois, le premier samedi de chaque mois, soit pour la première fois le 1er février 1941. Sur ce point, il est inadmissible que des ménagères continuent à faire la lessive dans leur chambre de bain le samedi. En conclusion, chaque calorie doit être économisée. Il existe de multiples règles pour cela, mais l'essentiel est que chacun fasse les efforts nécessaires dans ce but, sinon l'avenir sera dur et froid. Je vous remercie, mes chers auditeurs, par une personne compétente vient de vous être résumé la situation. Elle n'a rien qui pousse à l'affolement, loin de là, mais il convient que chacun prenne ses responsabilités d'abord et ses dispositions ensuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'au début des années 1940, la consommation annuelle du pays avoisine les 3 millions de tonnes de charbon, les autorités suisses réfléchissent à un moyen de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en combustible. Elles cautionnent alors la réouverture et l'exploitation de mines de charbon situées sur le territoire national. Ces filons, dont certains sont exploités depuis le XVIe siècle, ont fourni de modestes quantités de combustible jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle avant qu'on ne lui préfère le charbon d'importation, moins cher et plus rentable. Toutefois, un nouvel effort d'extraction du charbon indigène a été entrepris pendant la Première Guerre mondiale. « En défilé, nous partons pour la guerre, en défilé, nous partons pour la guerre, et rentre, 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 en bas de temps, nous partons pour la guerre, » Garde à vous, fixe, reposez, un, un, deux, trois, repos. Papa Grégoire, vous qui avez fait l'autre guerre, dites à ces hommes par devant ces enfants les paroles qu'il faut. Autour de notre terre, l'orage éclate plus terrible qu'en 1914. Paysans, soldats, j'étais alors, paysans, soldats, je suis resté. Laissons discourir les gens des villes, ceux qui s'agitent, qui clabaudent et ne font rien germer. Nous, gens de la terre, on sait pourquoi l'on vit, pourquoi l'on doit mourir. Pour notre droit, pour notre justice, notre pays, pour ce principe qui est la terre qui éclaire la lumière d'une croix. Comme le chantent ces enfants dans la revue scolaire de Paul Bondala, les Suisses ne sont pas en reste pour défendre leurs terres et leurs frontières. La mobilisation générale est déclarée en septembre 1939 et plus de 600 000 citoyens et citoyennes suisses partent sous les drapeaux. Mais une poignée d'hommes, quoiqu'en âge de combattre, se voient mobilisés pour une toute autre activité, l'économie de guerre. Parallèlement au plan Vallone, qui concerne l'agriculture, on cherche à tirer profit des modestes ressources minières helvétiques, comme le montre l'interview d'un viticulteur vaudois, enregistré en août 1941 dans Le Laveau. Tout ce qui peut nous aider à passer les temps difficiles que nous traversons du fait de notre position géographique, mes chers auditeurs, doit être entrepris et entrepris avec optimisme. Nous avons appris subitement l'autre jour qu'aux portes mêmes de Lausanne, à Paudet, l'on pouvait espérer découvrir du charbon. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance qu'aurait cette découverte ? Immédiatement, nous nous y sommes rendus, et nous voilà devant une carte de la commune de Paudet, à côté de M. Henri Lotte, viticulteur. M. Lotte, nous vous savons viticulteur renommé, mais nous ignorions que vous vous intéressiez au charbon. Comment en êtes-vous arrivé à chercher ce combustible ? Comme vous venez de le dire, monsieur, les temps difficiles que nous vivons incitent tout le monde à chercher les moyens de chauffage différents, et c'est cela qui m'a amené à, étant donné les antécédents dans notre région des mines de charbon, nous avons naturellement pensé qu'il restait encore du charbon dans nos coteaux. Antécédents, vous dites, quand a-t-on trouvé du charbon dans cette région et qui l'a trouvé ? Eh bien, du temps des Bernois, qui occupaient le canton de Vaud, ils ont exploité le charbon, entrouchis, épuisis, d'une façon continuelle, et tous les sous-sols des Chamblandes sont une véritable taupinière. Allons donc, voilà, quelque chose d'intéressant. Et alors, il existait de ces puits abandonnés ? Eh bien, depuis 1814, il y a été ouvert des mines par M. Jean-Isaac Brant à la conversion, et en 1814, il a ouvert des mines en Rochetta, entre autres. Par la suite, en 1862, il a été ouvert une mine, un puits de mine à Paudet, par M. Bermond d'Assens, et cette mine allait en galerie jusqu'au village de Puglier, et les tailles descendaient jusqu'au lac, jusqu'au port de Puglier, et même jusqu'au chauffeur en Chamblande, le vieux chauffeur que tout le monde connaît, où l'on réduit aujourd'hui les bateaux. Parfait. Et alors, vous-même, comment vous y êtes-vous pris pour retrouver le filon ou le sens du filon ? J'ai pensé que, puisqu'il existait, jadis, des mines dans cette région, il n'y avait pas de raison qu'il n'y reste pas du charbon dans le sous-sol, et principalement sous ma vigne des côtes. Et j'ai fait appel à un ou deux radiothésistes de mes connaissances, et de mes amis, qui sont venus prospecter sur le terrain, et moi-même, j'ai essayé leurs appareils, que je me suis rendu compte de Visus, que j'étais à même de faire marcher les pendules admirablement bien, et que sous ma main, ces pendules donnaient exactement la désignation du charbon. Mais alors, comment comptez-vous exploiter, M. Lotte ? J'espère qu'à 25 mètres, nous trouverons un petit filon, et nous continuerons à creuser jusqu'à 30 mètres, à la profondeur à laquelle nous trouverons l'ancien gros filon du puits Bermont. Et là, nous pensons partir en galerie, et exploiter avec deux équipes d'ouvriers mineurs, et nous pensons, à ce moment-là, ouvrir des tailles, qui permettront de sortir une quantité de charbon appréciable. Alors, de cette manière, vous aiderez, en somme, à employer nos chômeurs, et augmenter la main-d'oeuvre nationale ? C'est mon plus cher désir, mon cher monsieur, c'est d'occuper le plus de monde possible, principalement des pères de famille, des gens de chez nous, et j'espère que cette exploitation amènera la prospérité dans notre région et pour le bien-être de notre pays tout entier. Au début des années 1940, des dizaines de mines, plus ou moins artisanales, sont rouvertes en Suisse. Ces exploitations minières se situent principalement dans le Vallon de la Podaise, dans la région d'Oron, mais aussi à Kepfnar, dans le canton de Zurich, et surtout en Valais. Peu avant la guerre, les mines valaisannes de Chandoline, de Gronne et de Doréna sont remises en état sous l'impulsion d'un grand industriel montaisan, Joseph Dionisotti. L'anthracite valaisan, déjà exploité au XIXe siècle et pendant la Première Guerre mondiale, est un type de charbon riche en carbone et qui a une haute capacité calorifique. Mais il contient une forte teneur en cendres, ce qui le rend difficilement inflammable. Dionisotti songe à l'exploiter pour ses propres usines dès la fin des années 1930. Mais le début de la guerre change la donne. L'anthracite valaisan n'est plus envisagé comme une ressource à usage uniquement local. Il peut être désormais vendu dans tout le pays. L'exploitation s'intensifie pour atteindre son pic d'activité en 1943. Les mines valaisannes emploient alors 1500 ouvriers. Mais un problème se pose. Dans un pays dépourvu de réelles traditions minières, il est difficile de trouver suffisamment de main-d'oeuvre indigènes qualifiées. La solution vient en partie des contingents de soldats étrangers qui se retrouvent internés en Suisse pendant le conflit. Ainsi, des dizaines d'internés polonais sont engagés dans les mines valaisannes. Maurice Métraillé, mineur à Chandoline et à Grône, se souvient de l'un d'entre eux au micro de Jean-Marc Falcombello en 1998. J'ai reçu un maître d'apprentissage qui était un soldat polonais de l'armée polonaise de France qui s'est fait acculer en 1940. Donc c'était en 1940. Et il venait de devoir passer la frontière suisse. Cette armée de 100 000 hommes ou quelque chose comme ça a été acculée par l'armée allemande à la frontière du Jura, de Valorbe. Et elle est rentrée en Suisse avec armes et bagages, officiers, les armes et tout. On a déposé tout ça en Suisse. Et puis après, ils ont été dirigés sur des camps et répartis selon le savoir-faire qu'ils avaient ou ce qu'ils avaient envie de faire. Je ne sais pas. J'adore ces Polonais. C'est des gens qui sont très vivants, qui sont... La convivialité est instinctive chez les Polonais. Ils sont peut-être des gens brutaux, mais alors ils sont des gens loyaux, ils sont loyaux les uns envers les autres. Et j'ai beaucoup aimé ces Polonais. Et puis, ils m'ont pris... Je dirais qu'ils m'ont encore appris des tas de choses. À quoi peut donc ressembler la journée d'un mineur comme Maurice Métraillé ? Comme on peut aisément se l'imaginer, les gueules noires ne vivent pas dans le luxe. Tentons de nous plonger quelques instants dans la peau d'un mineur de chandoline, à leur plus gros site de production de charbon en Suisse. Les équipes tournent sans relâche, en alternant des tranches de 8 heures. Au petit matin, dans la chambre de Maurice, un éclat orangé berce la pièce à la lueur d'une lampe à huile. Le mineur se lève et enfile ses vêtements. Il n'habite pas très loin du lieu d'extraction de l'or noir. En sortant de son baraquement, les yeux encore somnolents, il croise ses anciens camarades de jeu du village, mineurs, eux aussi, et les salue d'un mouvement de tête. Son solide petit déjeuner lui pèse encore sur le ventre. quand il arrive devant l'entrée de la mine. Devant lui se dresse la montagne, grande et majestueuse. Les wagons défilent pour aller s'engouffrer dans d'étroits tunnels creusés à même la roche. On attend les retardataires. Le soleil pointe le bout de son nez au-dessus des cimes alpines. Les rayons éclairent le fond de la vallée et notre mineur se perd dans la contemplation de ce paysage bucolique. Maintenant, face à son équipe entièrement réunie, le chef mineur communique le nombre de wagonnets qu'il faudra ramener avant la fin de leur journée. Un quota à respecter. Les instructions données, le groupe est prêt à partir. En passant, le mineur aperçoit les femmes qui sont là pour trier les pierres sur des tapis roulants. Elles sont belles à ses yeux, malgré les tâches noires qui s'étendent sur l'entièreté de leurs vêtements rapiécis. Les mines, le charbon, c'est toujours noir. Dans le cas particulier, dans toutes les mines, il y a quelque chose de commun. Les premières années de l'existence de la mine, on a déversé tous les déblés qui sortent de cette mine puisqu'on y creuse d'abord des galeries, dans la pierre. Et ces déblés sont des matériaux qui sont proches du charbon, donc qui sont des schistes carbonifères. Donc ils sont noirs. Alors, on appelle ça des terrils. Les wagonnets versent à l'extérieur de la mine pendant des années les déblés stériles, les déblés qui n'ont pas de valeur marchande. Et lorsque, dans les wagons, on a enfin découvert un filon de charbon, alors, à ce moment-là, le charbon est conduit dans une installation de conditionnement. Ce charbon se trouve en vrac. il y a des blocs de 30-40 kilos. Et puis, il y a aussi des quantités de poussière. Le charbon est friable. Il a passé depuis la taille du mineur dans des goulottes en acier où tout ça se casse un peu. C'est riche en poussière. Et voilà, on verse ça sur un plateau, quelque part. Et puis, il y a un tapis roulant. Et puis, il y a des hommes. On avait deux vieillards. Des vieillards. À Grône ? Oui, des vieillards qui avaient 10 ans et de moins que j'en ai maintenant. Mais ils avaient quand même 70 ans, tous les deux. Et toute la production de la mine passait dans leur pelle. C'est eux qui étaient le régulateur pour alimenter le charbon sur les tapis roulants, au bord desquels il y a 10 femmes ou 20 femmes 20 dames qui sont là 8 heures par jour à sortir du magma de charbon qui passe sur ce tapis devant elles les pierres, les cailloux comme on dit. Parce que la mine c'est la pierre dessus et la pierre dessous le charbon au milieu. Mais il y a toujours un peu de pierre qui vient avec le charbon. Cette pierre il faut la sortir à la main. On n'a pas trouvé d'électro-aimants qui puissent attirer ces cailloux sans les femmes. Notre mineur rentre dans l'atmosphère lourde des galeries. Il se saisit de sa lampe et disparaît dans l'encadrure du tunnel. Cette lampe comme dernier repère dans les noirceurs terrestres vacille et finit par disparaître dans les ténèbres ne laissant derrière elle qu'un halo de lumière orangé s'estompant petit à petit. S'il y a bien un objet dont Maurice Métraillé se souvient c'est cette lampe et son lien si particulier avec le mineur. Alors la première impression c'est d'abord la dépendance d'un objet aussi simple qu'une lampe parce que sans la lampe dans une mine on est dans le noir absolu donc on peut être aussi bien perdu dans une galerie où on travaille que c'est au milieu du désert parce qu'on n'a plus aucun repère rien que les mains qui toucheront la roche c'est tout. Donc c'est cette lampe il faut créer un réflexe où qu'on se déplace on se déplace d'un mètre de deux mètres on décroche sa lampe et on se la porte parce que la lampe c'est la vie. La lampe c'est la vie une lumière bien heureuse mais qui parfois ne suffit pas à garantir la survie de la mine. En dehors des machineries et de l'équipement il faut également des filons de minerais pour que les mineurs puissent continuer à exploiter l'endroit. Quand Maurice Métraillet devient le chef de la mine de Gros située près de Sierre il est mis face à un dilemme. S'il ne trouve pas de nouveaux filons la mine devra fermer et ses hommes perdront leur travail. S'engage alors un véritable bras de fer avec la terre pour tenter de lui faire cracher ce qu'elle cache. De multiples études des réflexions intenses et des nuits au sommeil écourtés vont enfin déboucher un jour sur une découverte que l'on pourrait croire miraculeuse. Je vois une lampe qui arrive comme un feu follet une lampe qui va de gauche à droite d'une galerie comme ça où j'ai 18. La première idée c'est un accident. Un homme court dans la mine c'est parce qu'il y a un événement extraordinaire. J'ai eu peur il est arrivé quelque chose et en réalité non. Quand l'homme est arrivé proche de moi il m'a sauté littéralement dessus il m'a serré dans ses bras et puis il m'a dit Maurice on est dedans. Et on est ensemble remontés. La volée avait tiré complètement et avait tité. La volée c'est l'explosion donc ? Oui. La volée c'est la longueur des fleurets des burins des trous qu'on fait et qu'on charge de dynamite de cartouche pour faire sauter et tout ça avait été fait dans la pierre blanche. Ils n'avaient pas touché parce que dès qu'on touche du charbon la poussière devient noire et on le voit mais ils n'avaient pas vu. Ils n'avaient rien vu du tout donc ils étaient à 5 cm du fil. Ce genre de découverte arrange les mineurs et les chefs mineurs et s'il y en a bien un qui se frotte les mains à l'idée de pouvoir continuer à extraire ces roches c'est le patron de la mine Joseph Dionisotti. L'industriel de Montay propriétaire de plusieurs mines valaisanes explique au micro de Radio Lausanne l'évolution récente de sa production. Nous sommes actuellement au cœur même du Valais aux mines de Chandoline tout près de Sion qui sont en pleine activité. Monsieur Joseph Dionisotti industriel à Montay qui possède ces mines est ici à côté de nous et je crois qu'il en a d'autres encore lesquelles ? Les mines de Salin les mines d'Apron les mines de Haute-Basse-Ninde et la célèbre mine de Colonge bien connue en Suisse. J'ai pensé en 1937 d'exploiter les mines d'antracite du Valais tout d'abord pour ne plus dépendre des importations étrangères pour ma fabrique de chaux à Montay et ensuite pour fournir au pays une partie du combustible dont il a besoin nous avons travaillé pendant trois ans et à jusqu'à fin 1940 uniquement pour la mise en état des mines et pour la recherche des filons. Ce n'est que à fin 1910-1940 que l'exploitation proprement dite a commencé à raison de 2000 tonnes par mois. Dès ce mois-ci la production atteindra environ 3000 tonnes elle augmentera proportionnellement à la main d'oeuvre que je pourrais disposer. Mes mines permettront une production mensuelle encore bien plus supérieure. Les mines et ces mineurs ne se résument pas uniquement à des questions de rentabilité ou de profit. Maurice Métraillé évoque la montagne et ses galeries comme s'il s'agissait d'un livre dont il faudrait apprendre l'écriture. C'est un ouvrage impitoyable qui ne pardonne que très rarement et les humains n'y font office que de figurants au destin incertain. Malgré ces conditions de vie difficiles et ces travaux éreintants cette vie souterraine présente aussi certains attraits. C'est un univers en soi une forme de famille marginale. Un lien invisible relie toutes les personnes qui oeuvrent au sein des mêmes galeries. Et comme dans toute fratrie les tensions sont parfois palpables. C'est aussi un monde violent où les mineurs en viennent parfois aux mains pour régler leurs différends. Cet ancien confie ses souvenirs au micro de Michel Kellenberger en 1976. Oui, il y a eu quelques bagarres qui étaient assez dures. On a même lancé un individu d'une terrasse à l'étage inférieur il ne s'est pas relevé. Il y avait même des policiers qui venaient de Lausanne parfois lorsque les bagarres étaient un peu trop fortes. fêtes qui étaient la Sainte-Barbe la fête des mineurs et des artilleurs on faisait venir des renforts de police qui étaient reçus très 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 fraîchement. On se chargeait de débarrasser les policiers et après on s'arrangeait entre mineurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mine forme une famille. Qu'on soit de la mine de Châtillon ou de la mine d'Oron ou des pierres à confrits nous ne formons qu'une seule société les intrus qui se mêlent de se mêler des affaires internes sont éliminés et après nous réglons les affaires internes. Si l'on parle ici de violence elle n'est pas omniprésente. Comme on l'a entendu malgré ces différents qui peuvent s'avérer musclés les mineurs sont soudés entre eux. Ils forment dans les sous-sols une grande et unique famille. Ce mélange de dangers de confrontations et de fraternités peut expliquer probablement la fascination que cet univers exerce sur nos imaginaires. Certains évoquent l'image du Far West pour décrire l'atmosphère particulière des mines. Comme le témoin d'un temps passé la mine intrigue. Certains ont même développé une folle passion pour cet univers si particulier à l'exemple de Maurice Métraillé. Je voulais apprendre ce métier parce qu'après un mois j'ai constaté que j'adorais la mine. La mine c'était une sorte d'exotisme à l'envers. Mais enfin il y a autant d'attrait sous la terre que dans les airs. Il ne faut pas croire. Un aviateur pense qu'il n'y a pas un métier plus important que ça. Plus exaltant aussi. Pour moi le plus important c'est un mineur finalement. parce que dans la mine il y a un esprit un esprit qu'on ne peut pas copier que je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs. Dans la mine les gens se veulent du bien parce que ils dépendent des uns des autres. La mine c'est dangereux. Mais c'est beaucoup moins dangereux si on travaille la main dans la main et si on a des relations on crée des relations d'amitié et tout ça ce qui est très facile. Ce qui forme le ciment profond de cette solidarité c'est le danger constant qui environne les mineurs. Ils ne sont jamais à l'abri d'une chute de pierre d'une inondation ou d'un coup de grisou. Les accidents sont fréquents et souvent mortels comme peuvent en relater les nombreux articles parus dans la presse locale durant le XXe siècle. En plus des dangers liés aux outils utilisés dans les profondeurs la maladie rôde parmi les ouvriers. Les équipements de protection sont rudimentaires. La silicose est chose courante ce mal qui affecte les personnes exposées à des poussières issues de l'extraction de minerais dans le sol. La silice composant principal du sable s'insinue dans les poumons des mineurs et vient boucher les alvéoles pulmonaires. En résulte une longue toux et une obstruction partielle des voies respiratoires. Le mineur a alors de plus en plus de peine à respirer. Il commence à ressentir des douleurs thoraciques et peut aller jusqu'à cracher du sang en toussant. L'issue peut parfois s'avérer mortelle. La mort marche de son pas silencieux dans le sillage des wagonnets de la mine. Ici, un homme écrasé par un chariot, là, un bâton de dynamite explosant à côté de la tête d'un garçon. Des anciens mineurs se souviennent de ces épisodes tragiques. Un bâtiment va tuer à la mine. C'était très simple. La sirène se mettait à hurler. Ça ment toutes, toutes, plusieurs coups de fil au milieu de la journée comme ça. Et on savait qu'il y avait un accident très grave à la mine. Ça pouvait être à tuer ou un accident grave. Généralement, c'était à tuer parce que la mine a ceci de particulier qu'un accident à la mine est toujours grave. Dans les souvenirs tragiques, je me rappelle de l'accident de Loperetti qui était un jeune d'Atalance qui a été tué par une explosion dans la mine. Ceci deux jours avant son anniversaire. Deux ou trois jours avant. C'était particulièrement tragique parce qu'il n'avait pas le droit de descendre. Il n'avait pas le droit de descendre parce qu'avant 18 ans, c'était interdit de descendre dans la mine. Et comme il n'était plus qu'une question de jours, on avait passé là-dessus et il était descendu. Comment est-ce qu'il est mort ? Il est mort simplement en se montant le burin pour une attaque de front dans la roche et le burin a dévié et est entré en contact avec un coup précédent qui n'était pas pardé, une charge de dynamite. Et le burin, je suppose, a touché le détonateur qui a fait partir le coup et une explosion avec peut-être il y a environ 4 ou 5 cartouches par coup, en somme, et tout a explosé. Il a eu la tête arrachée, le mineur était grievement blessé et il s'en est sorti. Mais le pauvre gars, quelques jours avant son anniversaire, a été tué. C'était le dernier tué du reste de la mine de chaque mineur. Épaulé par les syndicats, le personnel des mines revendique de meilleures conditions de vie et de travail. La presse se fait l'écho des arrêts momentanés de l'activité minière pour cause de grève des travailleurs. Les journaux syndicaux dénoncent des conditions de travail qu'ils jugent inadmissibles. Les mineurs passent 8 heures d'affilée au fond avec une seule pause de 15 minutes pour manger sans possibilité de remonter à la lumière du jour. Et cela pour un salaire de misère comme le souligne cet extrait d'un article du journal Le Grutli du 23 août 1941. Un salaire de 8 francs par jour est déjà une dérision en lui-même. Il l'est davantage lorsqu'il s'agit du pénible et dangereux travail de la mine. Pour comble, ce n'est pas un salaire net. Les charges provenant du genre de travail le grèvent lourdement. L'usure des habits est extraordinaire, spécialement dans certains postes. Tel ouvrier est obligé de se payer régulièrement une paire de salopettes par semaine sans parler de divers frais assez élevés, de lessive, etc. Ces hommes doivent travailler sans arrêt semaine et dimanche. En 1976, les anciens mineurs interrogés par Michel Kalenderger se souviennent de ces luttes pour améliorer leurs conditions de travail. Les ouvriers, les mineurs se fâchaient contre leurs patrons parfois. Un peu, oui, parce que les conditions de travail, il faut bien dire. C'était difficile. Très difficile, oui. Ils faisaient grève parfois. Oui, ils faisaient grève. On avait un jour de grève grâce à monsieur Adrien Buffa, le faux bébé de Lausanne, qui nous a sauvé la mise. Sauvé quoi ? Les conditions de travail. Les conditions de travail ? Oui, oui. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous indiquiez ? Parfaitement, oui. Oui. Et quand vous faisiez grève, est-ce que tout le monde faisait grève ? Est-ce qu'il y avait des jaunes ? Mais il faut dire ce qui est juste, il y avait toujours des équipes. On travaillait dans des équipes. En tout cas, notre équipe et l'autre équipe, on était entendus, c'était en ordre. C'était la grève complète ? La grève complète, oui. Oui. Puis à ce moment-là, il faut dire ce qui est juste, il fallait être syndiqué pour entrer dans les mines. Syndicat, je le respecte toujours. C'était un beau travail. Et vous faisiez grève pendant la guerre alors qu'il y avait cette fameuse paix du travail qui venait d'être signée il y a quelques années auparavant ? Oui, exactement. Eh bien, monsieur, le souvenir le plus marquant des mines, c'est celui de la grève que nous avons eue au mois de décembre dans une mine. Donc, on a fait la grève parce qu'on n'était pas si payé. On avait 1 franc 10 de l'heure. Alors, nous avons fait la grève depuis le 28, ce faire heure, au 4 janvier. Et le 4 janvier, un accord est intervenu et nous avons commencé le travail. Les grèves portent en partie leurs fruits et les mineurs parviennent à obtenir une meilleure reconnaissance de leur métier. Mais ces victoires sont éphémères car le petit monde naissant des gueules noires helvétiques fait de camaraderie, de lutte et de solidarité sera bientôt relégué au rang de souvenirs ressassés lors des réunions d'amicales des anciens. Le 8 mai 1945, l'armistice est signé et l'Allemagne capitule face aux forces alliées. Français, Anglais et Américains occupent les bassins industriels de l'ouest de l'Allemagne et œuvrent à une reprise rapide des activités minières. Le reporter de Radio Lausanne, Fernand Gigon, se rend en août 1945 dans la Sare occupée par les Français. Avant-guerre, près de 50% des importations de charbon en Suisse provenaient de ce land situé à la frontière franco-allemande. La Sare intéresse en premier lieu la Suisse. Je veux dire par là que si la Sare peut nous fournir du charbon, nous serons chauffés cet hiver, nos industries pourront marcher normalement et de ce fait, tout ira bien chez nous. Est-ce que vous pourriez nous décrire très brièvement l'aspect des lieux que vous avez visités ? Je me suis arrêté un instant à Sarbrook. J'ai visité Sarbrook qui est à peu près détruit. 83% des immeubles sont détruits, ce qui fait que vous voyez une maison debout entière et complète tous les 100 mètres à peu près. Et de là, je suis allé sur Sarlois et le long du chemin, j'ai assisté à ces spectacles navrants, lamentables que l'on voit sur toutes les routes d'Allemagne. D'une part, les maisons détruites, littéralement hachées, les ponts sautés, les rails de chemin de fer courbés, jetés hors de leur place. Il n'y a presque aucune passerelle convenable. La route, elle-même, est hachée par les obus. Elle est en réparation où elle est déjà réparée. S'il pleut, ce sont des flaques d'eau qui suivent d'autres flaques d'eau. Et les maisons, évidemment, autour des usines et dans les environs des mines, ont également beaucoup souffert des bombardements. C'est dire que sur des kilomètres et des kilomètres, vous avez un spectacle de lamentation, de désastre total. À Sarlouis, qui a également beaucoup souffert, les gens font des queues de 100 mètres, 200 mètres, se lèvent à 5 heures du matin pour pouvoir prendre leur petite ration de pain ou de lait maigre afin de couvrir et d'honorer leur carte. à la mine du Hamel qui est près de Sarlouis, tout est détruit depuis plusieurs mois. Des équipes d'ouvriers se relaient quasiment jour et nuit pour essayer de remettre en marche toute cette installation. Mais jusqu'à présent, les puits sont encore inondés, les élévateurs ne fonctionnent pas, un, deux moteurs commencent à marcher et évidemment, l'extraction du charbon s'en fait sentir. Malgré l'état de délabrement des infrastructures, les travaux de reconstruction avancent rapidement et Cernon-Gigon se montre optimiste. La Suisse devrait pouvoir compter sur le charbon sarrois avant l'hiver. Pouvez-vous vous faire une idée des possibilités d'extraction pour l'avenir ? Je prends le cas précis de la SAR puisque c'est celui que j'ai pu étudier à fond. La SAR extrait aujourd'hui 14 000 tonnes quotidiennement. Sur ces 14 000 tonnes, les 8 000 tonnes vont aux besoins immédiats. Les besoins immédiats sont les besoins de la mine, les besoins de l'armée, les besoins des chemins de fer régionaux. 8 000 tonnes par jour sont absorbées par ces besoins qui vraisemblablement n'augmenteront pas beaucoup. Donc, tout l'excédent est immédiatement annoncé au CCC lequel fait sa distribution. C'est ainsi que la France a reçu au cours du mois d'août chaque jour en train de 75 wagons et que le reste était distribué aux pays tels que la Hollande, tels que la Belgique et on constitue des réserves qui seront distribuées à des pays dont le nôtre fera partie. Ce qui permet de croire que nous serons nous autres Suisses bientôt des bénéficiaires de ces touilles. À ce moment-là, la grave question des transports sera quasiment résolue parce que le port de Sarbrück sera débarrassé de ses épaves. On pense, on l'espère, déjà le mois prochain autour du 15. Les ponts qui sont sur le Rhin sauteront pour laisser passer les chalants jusqu'à Strasbourg. Il y a des trains qui passent par Metz, par Fort-Barre, etc. Par conséquent, on a déjà aujourd'hui les possibilités d'amener de la Roure et de la Sarre le charbon qui nous est destiné. Malheureusement, l'extraction est si faible qu'elle ne couvre que le 30% des besoins les plus immédiats et ces besoins sont ceux naturellement des alliés de la France, de la Belgique, de la Hollande qui ont particulièrement souvert. Nous, nous arrivons en dernier lieu certainement. Mais comme les perspectives s'annoncent très favorables, pour autant que l'on puisse augmenter la main-d'oeuvre, on peut espérer que d'ici un mois et demi à deux mois, nous aurons nos premiers contingents. Ainsi, dès la fin de 1945, le charbon étranger, moins cher et de meilleure qualité, afflue à nouveau sur le territoire helvétique. Les mines suisses ferment alors une à une, laissant sur le carreau une grande partie de ces ouvriers priés de se trouver une autre activité. Les portes se ferment, les wagonnets sont abandonnés et les lampes s'éteignent dans un bruit feutré. Plus jamais ne résonnera le teintement des pelles et des pioches, plus jamais on entendra les détonations de dynamite emportant dans un vacarme assourdissant des pans entiers de roches. Fini le hennissement des chevaux tirant le charbon pour l'amener au train à vapeur. Les outils sont lâchés et, tête basse, les mineurs s'en vont. Le calme tombe sur la vallée et le soir se couche. La poussière se fige et le reste n'est plus que silence et souvenir. Ainsi s'achève cet épisode de Mille et une archives, un podcast proposé par les archives de la RTS, écrit par Pierre Guanzini, réalisé par Rodolphe Bochot, avec les voix de Sophie Richard et de Simon Maté-Doré. Retrouvez l'intégralité des archives entendues au cours de ce récit sur le site rts.ch baroblique archives. Sous-titrage ST' 501